A deux semaines de la COP26 qui se tiendra à Glasgow, l'heure est au scepticisme côté société civile. Les dirigeants du monde entier doivent tenter de trouver un accord pour limiter drastiquement les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Six ans après la COP de Paris, Glasgow apparaît encore une fois comme la réunion de la dernière chance. Selon la dernière évaluation de l'ONU publiée mi-septembre, le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de plus de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Et ce malgré les déclarations de bonne volonté des puissances industrielles. Chacune de ces réunions est cruciale pour que les accords de Paris fonctionnent. Mais nous devons aussi réaliser que dans l'état actuel des choses, cette COP ne conduira pas à de grands changements. Nous allons devoir continuer à faire pression. Mon espoir bien sûr est que soudainement nous réalisions que nous sommes confrontés à une crise existentielle et que nous agissions. Mais cela n'arrivera probablement pas si vous pensez de manière réaliste. Le président chinois à la tête du pays, premier pollueur au monde, pourrait ne pas faire le déplacement. La Russie et l'Inde n'ont pas encore confirmé leur présence à Glasgow. La prochaine COP n'a pas encore commencé. Qu'un accord ambitieux semble déjà très compliqué à atteindre. Merci. Merci. Merci.